Au programme du Daily de ce jeudi 8 février, on va commencer avec Spider-Man 2 qui annonce enfin une feature très attendue par les fans, puis on enchaînera avec Disney qui investit dans Epic Games et Fortnite, et enfin on terminera avec un gros récap de tout ce qu'on sait de Stellar Blade, la nouvelle exclusivité PlayStation 5. Le Daily, c'est parti ! Marvel Spider-Man 2, c'était l'une des grosses cartouches de PlayStation l'année dernière. Suite directe des aventures de Peter Parker et de Miles Morales, le jeu prend place quelques années après le stand-alone, alors que Miles intègre l'université et que Peter construit sa vie d'adulte avec Mary Jane. Le jeu a été salué pour plein de raisons, il récupère un excellent 90 sur Metacritic avec un user score de 9. Chez JV, on lui a attribué un très bon 17 sur 20. Notre journaliste indie vantait principalement l'exploration encore plus fluide et dynamique que dans le premier volet et une mise en scène encore plus aboutie. Seulement voilà, les fans réclamaient depuis quelques temps maintenant une feature qui se fait de plus en plus, mais absente au lancement et encore aujourd'hui d'ailleurs, le fameux mode New Game Plus. Le New Game Plus est un système de jeu qui apparaît à la fin de votre première run et qui vous fait recommencer votre aventure en conservant certains items, pièces d'équipement ou points dans votre arbre de compétences tout en augmentant généralement la difficulté en rendant vos adversaires plus coriaces. Insomniac Game a dit plusieurs fois que le mode New Game Plus demandait du travail supplémentaire aux équipes et la feature a pris un peu de retard en interne, on imagine. Seulement cette fois, ça y est, le studio a enfin pris la parole sur Twitter pour annoncer la bonne nouvelle. Une mise à jour sera déployée le jeudi 7 mars prochain. Dans un petit peu moins d'un mois, les joueurs pourront donc refaire une run sur Marvel Spider-Man 2 en conservant certains avantages acquis sur leur première aventure. Mais c'est pas tout, puisqu'Insomniac nous promet également de nouveaux costumes pour nos deux araignées et, je cite, bien plus encore. Le studio demande aux joueurs de rester en alerte sur leurs réseaux sociaux pour se tenir au courant de la liste complète des fonctionnalités qui arriveront avec le patch le 7 mars. Un mode aussi demandé que le New Game Plus, qui arrive quasiment 5 mois après la sortie du jeu, ça peut surprendre, mais il ne faut pas oublier qu'Insomniac Games a dû faire face à un gros piratage il y a quelques temps, ce qui a dû chambouler pas mal leurs plans en interne, on imagine. Un ou plusieurs DLC devraient sans doute arriver prochainement. Il y a déjà eu quelques indices concernant un certain Matt Murdock alias Daredevil qui aurait été teasé dans le monde du jeu. Le directeur créatif a d'ailleurs été interpellé dans un podcast hygiène à ce sujet et le monsieur a invité les fans à rester à l'écoute à l'époque. Rien d'officiel, mais ça sentait déjà très beau. Suicide Squad Kill the Justice League ne semble pas être une grosse réussite. Même si le studio ne dévoile pas encore les chiffres de vente, on peut se faire une petite idée de sa popularité via le nombre de joueurs simultanés côté Steam. Selon Steam Database, le jeu n'a jamais atteint les 14 000 joueurs en simultané. Et à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, il y a à peine plus de 2 000 joueurs qui jouent au jeu sur la plateforme de Valve. De son côté, et s'il y en a bien un qui a réussi son lancement, c'est bien Persona 3 Reload qui annonce déjà le million d'exemplaires vendus signant le meilleur lancement de la licence. Bravo et mérité, jouez à Persona. Ça fait déjà quelques mois qu'on entend des rumeurs comme quoi Disney souhaitait investir massivement dans le jeu vidéo. En octobre dernier, c'est Bloomberg qui rapportait que le géant avait déjà envisagé de racheter Electronic Arts. Le rachat était déjà pas idiot à l'époque et aurait permis à Disney, déjà largement présent dans le divertissement, d'avoir un pied dans une nouvelle industrie qui pourrait bien le rapporter gros. EA est une entreprise et un acteur majeur de l'industrie et ils ont déjà bossé sur des licences propriétés de Disney, comme Star Wars, en plus de travailler actuellement sur des jeux comme Iron Man et Black Panther. Mais toujours d'après l'article à l'époque, et malgré les potentielles sollicitations de la part des hautes instances de Disney, le patron Bob Iger se serait montré évasif et peu enclin à racheter l'entreprise. Finalement, on le sait maintenant, ça s'est pas fait, mais le dernier investissement de Disney prouve bien que l'idée d'avoir un pied dans le jeu vidéo ne leur est pas totalement sorti de la tête. 1,5 milliard de dollars, c'est le montant annoncé par Disney pour un investissement dans Epic Games, les créateurs de Fortnite. Et c'est vraiment pas idiot, puisqu'au-delà de vouloir mettre des billes dans Fortnite, probablement le jeu le plus joué au monde, il récupère également des parts dans l'Unreal Engine, le moteur de la société qui est également déjà utilisé dans le monde du cinéma, dont dans The Mandalorian, une série Disney. Le géant de l'industrie du divertissement a également annoncé un très ambitieux projet de jeu vidéo et souhaite porter ses licences via Fortnite et l'Unreal Engine. La chaîne YouTube de Fortnite a publié un teaser de 43 secondes, où les immenses licences que sont Disney, Avatar, la Reine des Neiges, Star Wars, Marvel et Pixar s'enchaînent, avec une voix off qui donne le ton, découvrez un endroit où la magie est épique. Épique avec le logo d'Epic Games, bien sûr. Une image apparale à toute fin sort de Disneyland Made in Fortnite, où les mondes et deux entreprises sont réunis, et le communiqué va dans ce sens et annonce, je cite, The Walt Disney Company et Epic Games collaboreront sur un tout nouvel univers de jeux et de divertissement. En plus d'être une expérience de jeu de classe mondiale et d'interagir avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur fandom d'une manière distincte de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu'ils aiment. Tout cela sera alimenté par Unreal Engine. Voyez donc ça comme un immense hub écosystème, pas simplement comme une plateforme de jeux vidéo. La collaboration s'annonce tout simplement énorme, et Epic Games comme Disney viennent de taper un immense coup dans le monde du divertissement. On ne devrait pas attendre très longtemps avant d'avoir de nouvelles informations sur cet immense projet. Soyez sûr qu'on couvrira tout ça sur JV. La FTC lance une nouvelle procédure juridique contre Microsoft après la vague de licenciements qui a touché 1900 employés. Selon l'organisme, cette coupe dans les équipes va à l'encontre même de leur engagement à l'époque du rachat d'actifs en Bizarre King. Microsoft annonçait à l'époque que les studios rachetés allaient conserver leur indépendance organisationnelle. Selon la FTC, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que le géant contredit son engagement. Maintenant, affaire à suivre. Stellar Blade, c'est la nouvelle exclusivité PS5 qui arrivera le 26 avril. On incarnera Eve, chargée de partir à la reconquête de la Terre après que l'humanité y ait été chassée par des envahisseurs extraterrestres. C'est un jeu qui prend donc place dans un monde post-apo jonché de science-fiction, et le réalisateur du jeu, le coréen Kim Young-tae, a donné une interview pour IGN dans laquelle il revient sur ses deux principales inspirations pour le système de gameplay de Stellar Blade, à savoir Sekiro et Bayonetta. Eve devra esquiver et parer au bon moment afin de riposter avec le plus d'efficacité possible. Et concernant l'univers, le studio confie que le film Blade Runner de 82 et les mangas Battle Angel Alita ont également été de grosses inspirations. Mais au global, s'il y a bien une oeuvre qui a su motiver le réalisateur pour concevoir Stellar Blade, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est bien évidemment Nier Automata. C'est vrai que les deux oeuvres partagent beaucoup, un monde post-apo qui doit être reconquéris, un gameplay nerveux et bien entendu, un personnage féminin assez sulfureux. Parce que ça n'a échappé à personne évidemment, le studio compte beaucoup sur sa protagoniste Eve. Si le jeu peut se boucler en 25 heures, ce qui est très correct pour un jeu solo, il y aura environ 20 à 30 tenues à débloquer pour l'héroïne et pour ses compagnons, poussant la durée de vie jusqu'à 50 heures. La volonté de proposer plusieurs tenues, c'est pour mettre en avant, je cite, « le charme du personnage ». Vous n'y voyez donc pas un moyen de développer l'histoire. Le site Push Square a été plus loin en demandant directement au directeur du jeu s'il avait utilisé un quelconque modèle pour modéliser Eve. Et bah, figurez-vous que c'est le cas, c'est le mannequin sud-coréen Shin Jun-em qui a été choisi. Désolé pour la prononciation. Son corps a été scanné pour donner vie à celui d'Eve, mais le visage du personnage a été créé en interne. Le studio justifie ce choix afin de proposer plus d'immersion et une meilleure connexion entre les joueurs et le protagoniste. Et le choix du modèle a été décidé par une volonté de proposer le corps le plus attrayant possible, vous vous en doutez. Le studio Shift Up est connu pour un autre jeu, le jeu mobile asiatique Niki Godest of Victory. C'est un jeu de tir gacha en vue TPS qui propose plusieurs personnages féminins avec des designs, disons, locateurs. Le studio a donc l'habitude de miser sur la plastique de ses protagonistes, mais on espère que Stellar Blade n'aura pas que ça pour lui. Le délit c'est fini, place maintenant au sondage. On vous a demandé hier si vous attendiez Orion, la suite de Cyberpunk 2077. 8% déclarent que c'est le jeu qu'ils attendent le plus, 25% ont bien hâte, ça n'aurait pas de quoi s'occuper vu la tonne de jeux qui arriveront avant, 36% attendent de voir la sortie, 6% sont toujours sur le premier, et 25% n'en ont rien à carrer de Cyberpunk. Aujourd'hui on va vous demander si vous comptez reprendre Marvel Spider-Man 2 avec le New Game Plus. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube, donnez-nous votre avis, et nous on démontrera la prochaine fois. Cette fois le délit c'est bien terminé, mais on se donne rendez-vous dès demain. Un bon bisous à tous, ciao !